mes chers amis bien bonjour aujourd'hui nous allons aborder la question du servage mais à l'époque médiévale le servage est considéré comme l'esclavage version médiévale version moyen-âge en effet au moyen-âge le servage caractérise une situation de dépendance d'une personne notamment dans le système de la société féodale de la c2 1 de l'époque vis-à-vis d'un seigneur le cerf a pour fonction principale de mettre en avant la terre du seigneur duquel il dépend le servage n'est pas forcément un statut fixe avec des lois fixes il va connaître au fil des siècles et notamment dans une période entre le 12e et le 15e siècle des modifications des mouvances dans cet épisode je vous propose de faire la distinction au préalable entre l'esclave antique et le cerf du moyen-âge mais également on les conditions et les dérives que peuvent entraîner le servage la frontière entre esclavage et servage est assez minime durant les premiers siècles du moyen-âge car les deux notions ont tendance à flirter l'une avec l'autre en effet les premiers temps du moyen-âge en fait sont encore extrêmement teintés d'héritage antique il n'est pas toujours facile en fait de faire la distinction entre le cerf et l'esclave les travaux de marc bloc mettent en lumière dans un premier temps justement ces questionnements autour du servage la dix la distinction autour des différentes notions autour du servage enfin ça pose on va dire un certain nombre de bases au niveau justement de cette question mais malheureusement il faut attendre la thèse de george duby pour avoir des travaux beaucoup plus complets et beaucoup plus poussés voire certains historiens vont trouver que les travaux de bloc sont peut-être trop carré peut-être pas assez poussé et malheureusement qui date quand même légèrement donc au niveau de l'historiographie il faut partir du principe que les travaux de bloc parce que je rappelle que marc bloc avait écrit la société féodale donc on n'échappe pas forcément à la question du servage quand on étudie la société féodale mais après il ya eu george duby qui a également écrit un ouvrage sur justement le servage donc en fait c'est tout en fait un questionnement qui va se poser autour de cette question étant donné que quand on aborde la société féodale le servage fait quand même partie de ce système durant la période antique l'esclavage et enfin durant la période antique l'esclave et la propriété du chef de famille en latin on va appeler ça le pater familias mais ça ne se retrouve pas forcément que chez les roumains on va également le retrouver chez les grecs ce genre de choses au même titre on va dire et notamment ça se verra chez les grecs mais même titre que les femmes les enfants et les vieillards et les étrangers les esclaves ne sont pas considérés comme des citoyens ils sont considérés un peu comme des non citoyens comme des personnes n'y ont pas on va dire beaucoup de droits l'esclave est la propriété de son maître il peut en disposer comme il entend après il ya quand même quelques nuances à mettre même si le maître le maître va dire le pater familias ou le chef de famille appelons ça comme on veut on va dire un certain nombre d'obligations à un certain nombre de droits sur son esclave il ne faut pas quand même pousser mais ça reste quand même une question qui est assez délicate toutefois il est malgré tout considéré comme un membre de la famille étant donné que pendant la période antique les esclaves vivent on va dire dans la même maison que que le que la famille on va dire le chef de famille et sa femme et ses enfants il est considéré comme un membre de la famille il travaille dans la maison il contribue plus ou moins à aider l'épouse et quand il détient un savoir particulier il devient le précepteur des enfants justement du maître mettre à mettre avec un des très gros guillemets donc ces esclaves malgré qu'en fait ça peut être un peu de tout ça peut être des esclaves pour prisonniers de guerre ça peut être des esclaves qui sont devenus à des personnes qui sont devenues esclaves pour cause de dette ça n'empêche pas que certains certains ont un savoir particulier et vont former des des enfants de leur de du maître du maître du maître de maison et certains esclaves en fait vont former quand même des grands noms par rapport justement au savoir qu'ils détiennent par rapport à l'esclavage pour cause de dette l'histoire veut que en fait une personne extrêmement endettée va se mettre au service d'un propriétaire ou d'un ou d'un maître de maison pour pouvoir il va être donc esclave de cette personne pour pouvoir régler ses dettes donc il y a plusieurs formes d'esclaves mais cela en fait partie à l'époque romaine l'esclavage s'inscrit dans l'économie que l'on appelle le latifundium ce qui représente en fait les grands domaines agricoles mais plutôt les grands domaines agricoles privés toutefois il ne faut pas oublier qu'il existe énormément de facteurs qui peuvent amener à l'esclavage comme par exemple les guerres ou ce genre de chose il faut bien comprendre que les sociétés antiques que ce soit les sociétés grecques ou les sociétés roumaines sont des sociétés profondément esclavagistes les esclaves sont à la fois en ville mais aussi à la campagne on trouve au sein de ces sociétés également différents statuts juridiques au sein de la population donc on va retrouver bien sûr les esclaves qui notre sujet mais on va retrouver les libres les personnes en fait libres mais les affranchis les affranchis nous allons le voir ce sont les esclaves qui étaient qui ont pu racheter leur liberté afin de pouvoir vivre un peu plus décemment toutefois dans le système du latifundium les esclaves ne sont pas les seuls à travailler dans d'un travail dans les dans les sur les terres dans les domaines agricoles mais aussi à effectuer les gros travaux on retrouve aussi les petits propriétaires les îlotes par exemple qui exploite également la terre à l'époque de la grèce archaïque jusqu'au bas empire bas empire on va entendre bas empire roumain la culture antique est extrêmement tinté d'esclavagisme on vient de le voir juste un instant cela se retrouve est également dans les coutumes dont les lois qui régissent de base on va dire une société ces lois qui sont pas forcément écrites mais qui sont ancrées dans les mentalités mais également dans le droit écrit donc l'esclavage ce qu'il faut comprendre c'est que alors il ne faut pas caricaturer bien évidemment toutes ces sociétés n'ont pas un fondement esclavagiste mais l'esclavage fait partie de la culture fait partie des normes fait partie des mœurs et on va dire que ça ne choque personne à cette époque là donc l'esclavage est quand même se retrouve quand même dans ces dans des textes de loi dans des sources écrites et donc ben on ne peut pas on va dire le nier et on voit qu'un certain nombre de droits est posé il faut également souligner la présence également de travailleurs forcés alors et ce travailleur forcés et esclaves c'est totalement différent travailleur forcés ça a plus enfin c'est totalement différent oui et non ils peuvent être également en état d'esclavagisme mais il y a quand même quelques similaires il y a quelques on va dire quelques petites différences mais sont pas très nombreuses ces derniers par contre et c'est là qu'on va peut-être plus se situer ces différences peuvent être battus humiliés tout ce que vous voulez mais à la différence des esclaves ils ne peuvent pas être vendus et ils ne peuvent pas transmettre leurs conditions l'esclave à l'époque à l'époque on va dire antiques étaient esclaves on va dire de parents à enfants autrement dit les générations toutes générations confondues pouvaient être des esclaves il pouvait y avoir plusieurs générations d'esclaves le travailleur forcés va en fait garder sa condition mais ne va pas la donner à ses enfants ou il ne va pas la transmettre ce sera peut-être à vrai dire la seule différence qu'on peut noter par rapport à cela dans le système patriarcal des sociétés antiques nous parlons bien toujours des sociétés antiques et là ce sera plutôt valable pour les sociétés plutôt grec plutôt grec plutôt grec plutôt romain le pater familias a une une place on va dire majeure au sein de la société alors ça va se retrouver chez les romains mais il faut savoir que romains et grec en fait fonctionnent à peu près de la même manière c'est exactement les mêmes fonctionnements c'est à dire que ce sont les pères de famille ce sont les hommes qui régissent la société et tout ce qui est on va dire considéré comme des mineurs c'est à dire les femmes les enfants et les esclaves sont considérés comme des mineurs ils n'ont pas on va dire une grande place essentielle et les esclaves justement sont considérés comme des mineurs donc ils n'ont pas de réelle place dans dans les sociétés que ce soit chez les grecs mais aussi chez les romains toutefois ce fameux pater familias a quand même une on va dire une obligation et ça va se retrouver chez les grecs et chez les romains qui est de donner le gîte et le couvert à son esclave c'est ce que je vous ai déjà expliqué l'esclave vit à l'intérieur de la maison il vit avec la famille il est commandé par le père de famille pater familias donc le père de famille et ce dernier a l'obligation de le loger de le nourrir parce que bien évidemment faut bien comprendre qu'un esclave qui n'est pas logé qui n'est pas nourri mais ne peut pas travailler bien entendu les premiers siècles du moyen-âge sont encore extrêmement teintés de cet héritage antique surtout les premiers siècles du haut moyen-âge et de plus tôt entre antiquité tardive et au moyen-âge mais très 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 peu cela se retrouve déjà dans un premier temps dans les termes utilisés pour qualifier les serfs donc il faut savoir une petite chose avant que je continue c'est que esclaves et serfs ont comme je vous l'ai déjà dit ont des une difficulté un peu à être distingué le serf va se distinguer petit à petit au fil des siècles mais à l'époque on va dire de l'antiquité tardive et du haut moyen-âge il n'y a pas forcément trop 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 de différences mais là on va vraiment parler pour le coup de des qualificatifs du serf qui ne se qui ne se distingue pas trop de on va dire du terme esclave durant l'époque les époques mérovingienne et carolingienne donc le haut moyen-âge le terme servius en latin désigne l'esclave pour si vous voyez si vous avez déjà fait un peu de latin servius veut dire esclave mais c'est aussi la racine qui va servir au mot serf ou servage si vous préférez ce terme garde garde son sens primaire non seulement à ces époques là mais aussi tout au long du moyen-âge donc si on va même si on va chercher à donner un sens différent il n'en restera pas moins que la racine la racine initiale sera quand même toujours on va dire dans les mémoires entre le 9e et le 13e siècle on assiste à des changements de désignation de servius qui va ensuite désigner les serfs c'est ce que je vous expliquais on va essayer de donner un autre sens à ce mot mais ça restera toujours le terme esclave initialement cela va désigner et c'est un petit peu on va dire un peu ambigu des personnes dans un état de dépendance personnelle contrainte ou pas et qui sont considérés ou pas comme des esclaves donc vous allez me dire mais attends est ce que c'est pas un peu la même chose mais aux yeux on va dire des lois médiévales de l'époque non un esclave va être on va dire une sorte de pas de je vais pas dire de domestique mais ça va être on va dire un être qui ne sera pas considéré comme un peu comme un être humain le serf va récupérer son va dire une espèce de sens d'être humain mais dans une dépendance c'est en fait il faut bien comprendre une chose quand on traite du servage c'est que les deux notions et ça je vais le répéter je durant toute cette partie c'est que les deux notions flirtent l'une avec l'autre il peut y avoir des difficultés à distinguer l'un et l'autre par ailleurs on peut constater que d'autres termes vont désigner également les serfs que ce soit en latin mais aussi en langue vulgaire en langue parlée alors les langues vulgaire pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers de ce que ça peut être ça va être les langues doc donc les langues du sud et les langues d'oil qui vont être les langues plus vers du nord le nord de la france ça sera cela les langues vulgaire en langue vulgaire on va qualifier les serrelles les serfs de vilain par exemple de de vilain ou de d'autres attributs et en latin vous allez pouvoir retrouver au mieux au minès ce propri vous allez retrouver les deux sens c'est deux exemples parmi tant d'autres le premier en langue vulgaire l'autre en latin mais partez du principe que ça désigne les serfs ça dessine les le servage ça désigne justement ces personnes qui sont sous une dépendance mais qu'on ne veut pas forcément dire qu'ils sont sous dépendance avec la christianisation on essaie de redonner leur place donc là on va parler des des esclaves on essaie de redonner leur place à ces personnes en tant qu'être humain mais sans pour autant leur rendre leur liberté donc on va donner une espèce de semi liberté aux serfs c'est à dire que à la différence de l'esclave c'est que le on va le traiter différemment même si ça ne signifie pas une liberté totale je rappelle que le l'esclave et le serf non pas on va dire jusqu'à leur affranchissement ne sont pas des personnes libres le traitement sera différent bien sûr l'un est déshumanisé l'autre est à nouveau humanisé entre guillemets il faut mettre les deux notions entre guillemets je le précise le traitement sera très différent la façon de faire sera très différente les droits seront très différents mais ça n'empêchera rien que ce seront des personnes sous une forme de dépendance donc la notion de 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 servage je le conçois est quand même une notion très particulière mais à partir du moment où on a ces notions là en tête on arrive à démêler un peu le sac de nœud qu'est le servage bon par rapport à la christianisation en effet entre la fin de l'antiquité donc antiquité tardive et les premiers siècles du moyen-âge l'église va tenter de combattre l'esclavage au sens antique du terme notamment en devenant des propriétaires des grands propriétaires propriétaires terriens il va y avoir des des monastères des églises qui vont avoir des terres des gens de du clergé qui vont avoir des terres et où on va trouver des serfs donc ils vont on va dire essayer de faire passe de de faire en sorte d'être eux mêmes propriétaires terriens avec justement des personnes sur sur ces terres pour pouvoir les traiter plus ou moins différemment le but de cette manoeuvre est d'amener une forme de stabilité notamment au niveau des droits par rapport au mariage et à l'héritage on verra plus tard que cette question de mariage et d'héritage est quand même relativement assez particulière tout cela s'inscrit en fait dans une forme de domination mais qui se veut une domination beaucoup plus douce et beaucoup moins dure que ce qu'on a pu voir autre au niveau de lent au niveau de la période antique il n'y a pas d'interdiction canonique empêchant l'affranchissement mais avec l'époque en parce qu'en effet à l'époque des mérovingiens il ya de nombreux affranchissements qui seront accordés par l'église et par beaucoup de monastères donc l'église en voulant des temps les premiers années les premiers siècles du moyen-âge en voulant combattre l'esclavage vont accorder autant que possible et autant que cela ne sera nécessaire l'affranchissement de ces de ces de ces esclaves ce qu'il faut comprendre c'est que l'affranchissement revient est extrêmement cher donc ça veut dire qu'il faut payer la dette la dette auquel la dette que doit l'esclave à pater familias pour que celui ci soit affranchi donc on ne peut pas affranchir tout le monde il faut bien comprendre que ces affranchissements même si ça part d'une bonne attention on ne peut pas le faire on va dire entièrement il y aura toujours des serfs qui seront sous domination bon là c'est domination de l'église mais il y aura toujours des serfs sous domination nous le verrons après quand on sur la partie qui traitera de la de la société de la société féodale il y aura toujours en fait des serfs qui seront sous domination seigneuriale également donc l'affranchissement dans un premier temps va permettre au fait que l'esclavage l'esclavage antique soit un peu mis à mal soit totalement réduit et cela va se voir surtout dans les premiers premiers siècles c'est à dire entre le quatrième vers le quatrième siècle l'esclavage va commencer fortement à diminuer mais le problème c'est que cet esclavage va continuer à progresser parce que il y aura les invasions qui vont se faire à certains moments du haut moyen-âge il y aura des invasions qui vont être créés et un retour de cette forme d'esclavage donc en fait ça sera un éternel pas un éternel recommencement mais ce sera un éternel retour il faudra où les les esclaves qui sont là il va falloir falloir essayer les affranchir ou du moins les les prendre avec nous pour qu'ils ne soient pas traités de façon mal il y aura quand même un certain casse tête au niveau de l'esclavage et du servage après mais concrètement il faut bien comprendre que les premiers siècles de l'époque médiévale c'est sans des siècles un peu de transition entre l'esclavage antique et le servage médiéval il faut les voir moi enfin en tout cas c'est comme ça que moi au fil des recherches que j'ai que j'ai effectué moi je les vois comme des formes de siècles de transition transition à la fois au niveau du statut au niveau de la façon dont ils sont perçus et traités et on est bien plus tard au niveau des droits mais il faut les voir comme un peu des siècles de transition où on tâtonne où on essaie des choses où on veut faire on veut faire on veut faire telle ou telle chose mais on peut pas donc on essaie de modeler il faut les voir comme des formes de de siècles qui sont très encore encore très teintés bon d'héritage antique mais qu'essayent petit à petit on va dire de s'en de s'en éloigner et de faire quelque chose d'autre le droit commun règle un certain nombre de choses notamment d'un point de vue juridique mais les affranchissements accordés par l'église sont moins touchés car la protection et la sécurité de ces serfs donc des serfs que l'église a pris sous son aile sont beaucoup plus grandes au moment des différentes invasions au cours surtout des premiers siècles du moyen âge donc fin d'époque tardive fin antiquité tardive et on va dire début au moyen âge l'église tente malgré tout de sauver le servage de sauver le servage au sens où comme je vous l'ai déjà dit le servage est un peu une espèce de transition entre l'esclavage et le servage médiéval certains médiévistes souligne par contre le caractère romain du servage au sens où les premières traces au niveau des lois se situe principalement dans le droit romain par ailleurs le droit romain est encore fortement présent à ce moment là en prenant bien entendu les premiers siècles du moyen âge sont encore très tintés de justement de ces notions de droit romain qui on va dire encore fortement présent en effet cela va se voir surtout à l'époque carolingienne on peut souligner une distinction fait entre par exemple le droit commun enfin le droit romain par rapport aux esclaves sur les terres on va dire des laïcs au 10e siècle les réformes de charlemagne profite indirectement au cerf au servile au cerf mais on va dire ce n'est pas forcément la chose la plus connue en soi on peut donc dire que la condition servile s'améliore de façon relativement indirecte notamment justement avec ses femmes cette fameuse réforme il est préservé parlant justement du cerf de toute augmentation de leurs obligations mais aussi de leurs charges leurs obligations on va le voir tout à l'heure avec les conditions ça va surtout se situer au niveau des redevances au niveau des chers des au niveau des redevances au niveau des corvées etc par ailleurs la renaissance littéraire qui toujours sous charlemagne influent également sur l'émancipation des serfs on peut par exemple souligner que un enseignement de base est dispensé aux enfants mais aussi aux adultes chez les serfs les fils de ces fins de ces derniers peuvent aller fréquenter les écoles épiscopales paroissiales et monastiques on verra bien plus tard en fait les différents enseignements qu'on dispensé au moyen-âge mais pour l'instant ce n'est pas le sujet même s'il ya des avantages des inconvénients justement à cette situation beaucoup de familles serviles parviennent quand même à s'élever entre guillemets et à acquérir petit à petit leur liberté donc à côté de l'église la société féodale s'articule aussi autour de ces notions de d'esclavage et de servage mais surtout de servage en effet dans les sources on peut constater des rapports maître esclaves ou serfs esclaves tout va dépendre où est ce qu'on va se situer bien entendu en effet l'époque carolingienne donc l'époque du haut moyen-âge on assiste à un bouleversement de de la notion de l'esclave antique et on va aller à ce moment là vers le serf médiéval avec l'attribution notamment de l'opin de terre à exploiter pour le conte d'un seigneur et là vous allez me dire mais en fait c'est complètement le bazar dans cette histoire est ce que tu peux nous expliquer en fait l'esclave antique travaille à l'intérieur de la maison de du ce qu'on va appeler le pater familias je me répète mais je veux quand même que bien les choses soient posées il travaille à l'intérieur de la maison il travaille on va dire il n'a pas un habitat à lui si je peux dire ça comme ça il a il habite avec ses maîtres et je mets les mots maître entre guillemets le cerf va avoir son propre logement va avoir ses propres terres avec une petite nuance c'est que le cerf les terres qui va cultiver qui va mettre en avant vont servir certes à le nourrir à lui mais avant tout à nourrir son seigneur et à contribuer à son enrichissement à sa mise en valeur et c'est un petit peu à ce niveau là une une forme de nuance qu'il faut apporter donc le le caractère enfin l'esclave antique et le cerf sont des conditions de dépendance mais à des échelles différentes et surtout avec des fonctions différentes dans les sources qui date d'après l'an 1000 autrement dit plutôt onzième siècle douzième siècle montre que beaucoup d'hommes présents à ce moment là sont souvent de descendants des descendants d'esclaves du haut moyen âge alors oui l'esclavage et c'est pas toujours facile en fait de démêler le cercle de nœuds c'est pour ça qu'il faut vraiment voir les idées bien 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 posé là dessus il y a toujours de l'esclavage au moyen âge mais comme je vous l'expliquais il y a toujours enfin du haut au moyen âge mais il va y avoir comme je vous ai dit une transition vers le cerbage là mais ça ne se fera pas du jour au lendemain ça se fera vraiment que très progressivement vous allez avoir les seigneurs qui vont s'y mettre mais avant vous allez avoir l'église aussi qui vont avec cette volonté de stopper le la condition d'esclaves vont apporter une nouvelle on va dire vision de la chose mais c'est vrai que ça reste des notions qui sont quand même assez avoisinantes voire qu'ils flirtent ensemble toutefois peu de serfs vivent dans les campagnes car les serfs et les paysans peuvent être peuvent aller de pair je m'explique bien souvent les paysans que vous allez retrouver après les premiers siècles du haut moyen âge et même pendant toute la période médiévale peuvent être des serfs les paysans peuvent être les deux cela cela arrive assez fréquemment et bien souvent on ne fait pas la différence entre les deux à moins qu'on regarde vraiment les sources car les deux se mélangent les deux vont ensemble puisque ça concerne beaucoup principalement les campagnes le servage même qu'on peut on peut dire que dans les campagnes ça c'est moins visible tout ça il y a quand même beaucoup de servage dans les campagnes il y en a beaucoup plus que dans les villes dans les villes on verra le cas des villes un peu plus tard les villes c'est une chose qui est quand même assez particulier par rapport aux serfs et on le verra justement un peu plus tard quand je vous expliquerai vraiment l'attrait des villes pour les serfs de façon générale les serfs sont regroupés en famille et comme je vous l'ai souvent dit maintenu dans une forme de dépendance économique vis-à-vis de leur seigneur bon je n'emploie pas le mot maître volontairement mais vis-à-vis de leur seigneur avec un caractère assez héréditaire c'est ce qu'on va appeler le servage personnel autrement dit ce sera les familles qui seront ce sont on va dire des serfs qui des serfs à proprement parler qui seront sous cette dépendance ce sera on va dire le servage que l'on connaît on va dire le de façon beaucoup plus classique cela fait partie cette forme de servage personnel fait partie on va dire des certes des formes de servages qu'on peut rencontrer durant l'époque médiévale à partir de la partie du 12e siècle une nouvelle tendance tente à se dessiner en effet des hommes qui sont à la base libres vont décider de rentrer en dépendance vis-à-vis d'une d'une autre personne d'un seigneur afin d'avoir une protection donc on peut supposer que les premiers si les siècles on va dire du 12e siècle vont commencer à être des siècles on va dire un petit peu de crise ce sont des siècles de crise on va dire la chose comme elle est il ya des il ya des crises d'ordre religieuse il ya et aussi l'aider et ce qui fait que ben pour avoir on va dire une forme de sécurité on va se rapprocher des puissants ça peut paraître très bizarre mais c'est le cas d'autres vont se mettre au service de monastères pour obtenir une forme de protection d'un saint patron on peut supposer que ce sont des des artisans des choses comme ça parce que beaucoup de beaucoup de saint patron en fait représentent certaines professions cela peut aussi être dû à une forme de pression de la part également du seigneur local à cause notamment de la misère qui est une on va dire une réalité de l'époque cette misère va pousser justement ces fameuses personnes à vouloir obtenir à l'aubain de terre pour pouvoir ne serait-ce que survivre c'est ce qu'on va appeler le servage réel qui est une forme on va dire de servage qui se caractérise justement par le fait que des personnes dites libres au début vont vouloir rentrer rentrer dans une forme de dépendance pour pouvoir survivre donc vous avez d'un côté les dépôts les personnes dépendantes déjà de base les vrais serfs si je peux dire ça comme ça de qui des peu qui descendent d'esclaves et tout ça et des personnes dites libres qui vont vouloir rentrer en dépendance pour pouvoir ne serait ce que survivre du monde c'est ce que les les historiens laisse un peu à penser donc quelque part ce sont des formes de servages qui sont assez différentes et on va les trouver justement à des moments différents de l'époque médiévale entre le 12e et le 13e siècle on va assister à la naissance et à la consolidation d'étapes assez structurées mais aussi à la à une forme de transformation du servage on va également assister à des inventions à des avancées techniques que ce soit l'extraction et la frappe de métaux donc on peut parler par exemple des monnaies à des inventions des inventions on va dire technique pour la fabrication donc de l'artisanat etc etc à l'urbanisation bien sûr à l'expansion des villes donc les deux vont à les deux paires et tous ces facteurs vont faire que les rapports de dépendance vont changer par rapport à aux compagnes ça va ça va changer la donne et surtout ça va donner des perspectives différentes pour les serfs notamment si ces derniers ont envie de partir ou de s'enfuir on va dire loin de leur mètre mais ça on le verra plus tard au travers de cette partie il faut avoir en tête deux notions bien distinctes pour bien comprendre la chose vous avez d'un côté l'esclave qui est une personne aux mains d'une autre et qui dispose d'elle comme il le souhaite il peut la vendre il peut la donner il peut la léguer donc autrement dit ce n'est cette personne est déshumanisée son statut est reconnu par la coutume ou par le droit mais surtout par la coutume et cela ne choque personne et cette condition d'esclave va se transmettre aux autres aux générations suivantes sauf si vous avez le cas de l'affranchissement donc on va dire le graal pour un esclave ou pour un serve pour un serve c'est l'affranchissement mes affranchissements ne sont pas accordés et en général plus ça va aller plus ça sera rare le serf est une personne établie que ce soit par écrit ou pas oral je rappelle que au moyen âge les accords oraux sont on va dire ont beaucoup de valeur autant que ceux par écrit mais bon l'écrit quand même est quand même mieux d'une certaine manière il y a des contre c'est donc un contrat à nouveau de dépendance entre le serf et un seigneur local ça peut être un seigneur de noble ça peut être un seigneur aussi ecclésiastique ça peut être un seigneur on va dire qu'il peut venir des ordres des deux premiers ordres si on regarde les trois ordres de la société ce dernier ne peut pas être vendu déjà on ne peut pas le donner en tant qu'individu alors qu'est ce qu'on va donner vendre ou transmettre ce sera la terre qui va qui va être concerné donc ça veut dire que l'individu qui a dessus ne sera pas on va dire l'objet de transmission ce sera la terre sur lequel le serf travaille donc ça peut aussi vous comme vous pouvez l'imaginer poser un certain nombre de problèmes et donc pousser des serfs qui par exemple étaient sous la dépendance d'un père et bien du coup à de redeux à devenir ou à se remettre sous la dépendance par exemple du fils pour pouvoir survivre donc quelque part le serf peut obtenir sa liberté on peut dire d'une certaine façon mais c'est quand même pas on va dire quelque chose qui va de soi le statut de serf se transmet de génération génération sauf en cas d'affranchissement et là on peut se dire à la mort du maître pourquoi l'affranchissement ne se fait pas cela se fait mais encore une fois ce n'est pas quelque chose qui va de soi la condition première du serf est de subvenir aux besoins du seigneur et de son entourage et quand je dis entourage c'est famille domaine chevaux tout ce que vous voulez et à son enrichissement mais aussi à ses propres besoins donc en gros ce qu'il faut comprendre c'est que la part reversée au seigneur sert à faire en sorte que le seigneur s'ouvienne à ses propres besoins à sa maison et compagnie et ce qui reste doit permettre au serf de pouvoir vivre et bien souvent c'est pas forcément va dire une part très adaptée ce n'est pas on va dire du 50 50 très loin de là cela montre encore une fois une forme de dépendance d'un individu envers un autre au moyen-âge le servage est étroitement lié à la société féodale c'est ce que je viens de vous expliquer mais également monde paysan comme je vous l'ai dit là les premiers temps du moyen-âge ce sont des temps va dire c'est plus les campagnes qui sont concernés que les villes pour la simple et bonne raison que les villes vont grandir à des à certains moments et pas à d'autres et surtout ça n'a pas la même elles n'ont pas les mêmes caractéristiques ou au moyen-âge qu'à la fin du moyen-âge donc les villes pour l'instant c'est pas quelque chose on va dire qu'on va regarder d'entrée de jeu beaucoup de personnes beaucoup de ruraux sont en état de servitude beaucoup d'entre eux sont installés sur des mans donc sur des sur des des lopins de terre sur des sur des terrains et ces derniers doivent cultiver la terre ce cas de figure le fait qu'ils échappent très difficilement au servage dans les contrats de servitude donc ces contrats entre le cerf et le et le et le seigneur on retrouve plusieurs causes parmi elles on va retrouver qu'en échange de plusieurs journées de travail et de redevances donc journée de travail on peut on peut aussi comprendre les corvées et redevances soit en nature soit en argent et en nature nous entendons bien entendu les produits de la terre ce dernier la possibilité de l'exploiter d'exploiter les terrains donc exploiter la terre pour lui même pour qu'il puisse se nourrir et de posséder des biens sans se les faire confisquer par son maître à son maître son seigneur ou de se les faire piller la condition de serf ne permet pas à ce dernier certaines choses de faire certaines choses par exemple il n'a pas la possibilité de prêter serment devant un tribunal le seigneur est responsable de ses serfs donc c'est lui qui va le faire à sa place il n'a pas non plus la possibilité de moigner devant un tribunal le cerf n'a pas la possibilité de porter les armes également dit de recevoir les ordres religieux comprenons porter les armes c'était réservé aux plus riches aux nobles donc aux seigneurs et réservé aux seigneurs donc en tant que en tant qu'individu mais aussi aux chevaliers donc le cerf n'avait pas le droit de posséder ou de porter les armes et les ordres cela signifie qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans un ordre religieux quelconque de son choix car cela ne lui était pas accordé ils ne peuvent pas non plus transmettre d'héritage c'est ce qu'on va appeler la main morte la main morte nous la verrons après ils ne peuvent pas non plus vous allez me dire c'est beaucoup d'interdits les serfs ont également le devoir de verser des redevances c'est ce que je vous ai expliqué alors seigneur le chevage est une taxe personnelle que ce dernier doit verser c'est ce qui c'est ce qui fait que c'est un peu le symbole certains historiens voient que c'est le symbole en fait de ce de cet état d'asservissement par ailleurs un cerf que ce soit un homme ou une femme qui souhaite se marier avec une personne qui est en dehors de la seigneurie donc il ne fait pas partie de la seigneurie doit demander l'autorisation à son seigneur et le dédommager en cas d'un départ de ce dernier ce qu'on va appeler le droit de fort mariage le cerf possède comme je vous l'ai dit des biens mais il ne peut pas les transmettre à ses héritiers ne peut pas les transmettre en héritage donc c'est ce fameux droit de ma morte il s'agit d'une incapacité juridique qui confère au cerf une incapacité de transférer ses biens à sa mort à ses héritiers ses biens reviennent théoriquement au seigneur mais cela va dépendre et cela est donc d'entendre plus visible quand le cerf n'a pas de descendant donc théoriquement tous les biens que le cerf possède lui appartiennent de son vivant mais une à sa mort mais malheureusement ils peuvent revenir au seigneur au fil du temps on va assister à des vagues d'affranchissement nous l'avons vu dans les dans la partie précédente l'affranchissement va se faire dès l'époque homérovingienne mais ça va se faire par vague et surtout à un certain à un certain moment c'est notamment le cas par exemple au 13e siècle donc au plein coeur du moyen-âge que l'on va encore retrouver ces vagues de d'affranchissement à la différence on va dire d'affranchissement qui vont se faire par exemple à l'époque mérovingienne ou carolingienne quand la société féodale va s'installer l'affranchissement va se faire d'une façon assez différente on peut prendre un exemple concret avant de mourir par exemple le seigneur peut choisir d'affranchir ses cerfs par testament donc il peut le faire mais on se doute bien qu'à la mort de ce dernier cela n'est pas toujours forcément respecté on peut assister également à ce qu'on peut voir comme des vagues d'affranchissement collectif soit par des rois qui sont très religieux et qui ne veulent pas on va dire maintenir cet état de servitude parce que ben l'église pousse derrière soit par des communautés religieuses soit par des villes et les villes vont ont un caractère assez particulier pour justement dans cet état de servitude concernant les villes justement les conditions de vie et la dépendance on va dire auxquelles les servent sont soumis poussent ces derniers à s'enfuir vers ces derniers vers les villes quand ces derniers parviennent à fuir les seigneurs on va dire des espèces d'accord qui font que si l'un de leurs servent s'enfuit les autres doivent faire en sorte de pouvoir le récupérer donc selon ça sa poursuite toutefois dans des pour les plus chanceux d'entre eux pour les servent les plus chanceux ceux qui parviennent à arriver dans les villes voient de nouvelles conditions de vie se pointer vers eux car la dépendance la servitude n'a pas lieu d'être en ville c'est pour ça que les villes pour les servent sont vues un peu comme des chances d'accéder à la liberté et d'accéder à une forme d'indépendance c'est pour ça que quand il va y avoir ces vagues d'urbanisation ces vagues d'expansion des villes il va y avoir à certains moments des servent qui vont chercher à fuir vers les villes justement car la servitude n'a pas lieu d'être il n'y a pas forcément de seigneurs locaux il y a des autorités oui mais il n'y a pas de seigneurs locaux comme on pourrait le voir dans le monde paysan donc pour eux c'est une chance d'accéder à une condition de vie meilleure et à échapper à cet état de servitude au 14e 15e siècle donc ce sont on va dire je rappelle que c'est ces siècles là les derniers siècles du moyen-âge sont des siècles de crise vous avez que vous avez les les épidémies de peste vous avez les guerres vous avez et la misère vous avez énormément de choses qui fait que le servage va prendre un tournant assez nouveau dans le sens ce sera plus certaines régions qui vont être concernés et plus exactement des terres qui sont soumises à des charges relativement lourdes donc le servage va plus que va plus se concerner plus exactement ça va être beaucoup plus localisé je rappelle que quand il ya eu l'épidémie de peste les campagnes sont on va dire prise d'assaut par les citadins qui ont des qui ont des villas ou des choses comme ça des maisons va dire en dehors de la ville et par conséquent on va essayer de pousser les murs mais toujours est-il que dans certains cas même les campagnes sont désertés et surtout ces dernières vont être désertées parce qu'il n'y a plus forcément de personnes pour les cultiver ça va être les surtout les premiers temps du 14e siècle ça va être des temps de crise tant à la ville qu'à la campagne enfin on peut se douter que ces régions qui sont concernés qui sont où les terres sont où les terres sont chargées en deux en fiscalité si je peux dire ça ainsi vont être peut-être probablement assez minoritaire nous venons de voir que le servage touche essentiellement les paysans dans un certain sens mais aussi les travailleurs les plus pauvres donc ça va toucher principalement tout ce qui est en rapport avec la vie paysanne mais on peut faire un parallèle avec un autre acteur on va dire de cette société féodale qui est le vassal le vassal est également indépendant du séduce d'un seigneur il est également dépendant du seigneur car c'est lui qui le fait vivre le vassal va être on va dire un peu le numéro 2 du seigneur en effet bien qu'il ait obtenu du seigneur sa protection affiave et des tenures il ne reste pas moins que le ce dernier doit verser un certain nombre de contreparties le vassal doit assister le son son seigneur dans ça dans certaines au moment à un certain moment au point de vue judiciaire quand ce dernier part à la guerre ou ce genre de choses on peut on peut d'une certaine façon voir que les vassaux les paysans et les serfs donc on peut dire les deux sont soumis à ce ce pouvoir seigneur et donc on peut se demander si la vassalité n'est pas un état de dépendance on va dire beaucoup moins dur que le que le servage mais on peut se demander justement si cet état de dépendance du vassal ne peut pas être vu un peu comme le nous va être vu un peu comme une forme pas d'asservissement mais tout comme sans pour autant rentrer on va dire dans quelque chose de caricatural mais ça peut être une mais ça peut être une une piste qu'on pourrait creuser on pourrait mettre en parallèle justement un peu cette cette condition de dépendance entre le cerf et le vassal qui justement pourrait peut-être amener à des recherches assez intéressantes pourquoi pas faire des études comparatives entre ces deux formes de dépendance qui sont certes très différentes mais où on va dire le le fond est le même on dépend d'un seigneur on dépend de son bon vouloir on doit l'assister quand il rend la justice on doit le défendre parce que ben c'est notre seigneur c'est lui qui nous a tout donné donc on peut se demander si cet état on va dire de redevance entre guillemets vis-à-vis d'un seigneur n'est pas une forme on va dire de dépendance le cerf en lui-même nous venons de voir est l'héritier l'héritier presque le servage et l'héritier de l'esclavage antique avec on va dire des améliorations au fil des siècles mais toujours on va dire en gardant cet état de dépendance vis-à-vis d'une d'autrui et surtout cette privation de liberté qui font que il va y avoir un certain moment où les serfs vont chercher à s'en aller à fuir et à aller vers des des zones qui leur accordent beaucoup plus des comptes de vie peut-être meilleures des conditions de vie peut-être meilleures que dans les campagnes alors je ne dis pas que tous les serfs qui fuient vers la ville vont avoir des conditions de vie meilleures il doit y avoir certainement des couacs mais on peut s'interroger vraiment sur ces sur ces problématiques là j'espère que cet épisode sur le servage vous aura plu c'est quand même un sujet assez pointu un assez gros morceau à traiter je le conçois bien il faut avoir déjà des notions sur la vie paysanne au moyen-âge j'en ai parfaitement conscience c'est pour ça que je voulais quand même traiter ce sujet qui n'est pas toujours va dire très facile même pour moi il n'a pas été facile à aborder j'espère l'avoir fait du mieux que je peux j'espère que ça vous aura apporté des des vous aurez appris des choses que ça vous aura apporté des connaissances supplémentaires et que c'est ce genre de sujet vous intéresse et vous plaît n'hésitez pas à liker cloché à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez soin de vous